Aujourd'hui, notre cours sera consacré aux élèves de la première année de baccalauréat, sciences économiques et de gestion. On va voir le quatrième chapitre, les effets de commerce. Donc on va voir l'introduction, puis on va voir la définition de la lettre de change de B à Or, c'est-à-dire on va voir la définition des effets de commerce, enfin on va voir la création des effets de commerce, comment créer ces effets de commerce et comment on peut comptabiliser ces effets. Donc l'objectif de notre chapitre, c'est identifier les différents effets de commerce, la définition des effets de commerce et comment on peut créer les effets de commerce. Le deuxième objectif, c'est maîtriser le processus de circulation des effets de commerce entre le client, le fournisseur, les banques. Et enfin, on doit savoir comment on peut comptabiliser les opérations relatives aux effets de commerce, c'est-à-dire comment on peut comptabiliser les effets de commerce chez le fournisseur et chez le client. Donc la tradition, les opérations effectuées par l'entreprise avec ses partenaires, donc les partenaires d'entreprise, soit les clients ou les fournisseurs, donc se traduisent par des flux financiers, des flux financiers de paiement, donc ce forme de règlement. Les règlements peuvent être immédiats, donc on parle alors de règlement au comptant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un décalage de temps entre l'opération d'achat-vente et l'encaissement, ou à une certaine échéance, donc il s'agissait des règlements à crédit, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'opération d'achat-vente et l'encaissement. Donc on va commencer par les règlements au comptant. Les règlements au comptant ne se font pas par caisse. Donc les règlements en espèces sont comptabilisés dans le compte caisse, numéro de compte 51-61. Le compte caisse est débité dans le cas d'encaissement et le compte caisse crédité dans le cas de décaissement. C'est-à-dire s'il y a un entrée d'argent, donc on débite le compte caisse. S'il y a un sortier d'argent, donc on crédite le compte caisse. Les règlements par banque, donc les règlements par banque se font soit par chèque bancaire, soit par virement bancaire. On va voir les règlements par chèque bancaire. Donc ce type de règlement se passe par trois étapes. Réception du chèque du client, remise du chèque à l'encaissement à la banque, enfin la réception d'un avis de crédit. Donc comment on peut comptabiliser ces opérations ? Donc réception du chèque du client, ça comptabilise ensuite. Donc on débite le compte chèque en portefeuille, compte 51-111, et on crédite le compte client qui constitue ressources et le compte chèque en portefeuille constitue emploi. Donc au sens où nous avons employé le compte client, c'est le compte chèque en portefeuille. Deuxième étape, c'est la remise du chèque à l'encaissement. Donc on débite le compte chèque à l'encaissement, donc c'est un nouveau compte 51-112, et on crédite le compte chèque en portefeuille. Donc nous avons donc, on solde ce compte chèque en portefeuille. Troisième étape, c'est la réception d'un avis de crédit auprès de la banque. Donc on solde ce compte chèque à l'encaissement, donc on crédite ce compte, et on débite les trois comptes banques. Bien sûr, les services bancaires et TVA récupérables sur charge. Le montant mentionné au compte banque, c'est la différence entre chèque à l'encaissement et les services bancaires et TVA récupérables sur charge. Les règlements par virement bancaire, donc un virement, c'est quoi un virement ? C'est un écrit par lequel une personne donne l'ordre à sa banque de prélever une somme déterminée de son compte et de la transférer sur le compte d'une autre personne qui s'appelle le bénéficiaire au profit de qui est le virement. Et donc, c'est un transfert d'argent d'un compte à un autre compte. Les règlements à crédit, donc il y a deux types, soit un crédit ordinaire, soit un crédit avec engagement des effets de commerce. Un crédit ordinaire, c'est un crédit simple, il n'est pas justifié, c'est un crédit risqué, un crédit non garantie, car le titulaire d'une créance dans le recouvrement n'est garanti par aucune sureté. Donc, c'est un crédit risqué. Donc, le rôle d'un crédit avec l'engagement des effets de commerce, c'est un crédit mobilisé, c'est un crédit justifié, c'est un crédit légal. Donc, le rôle des effets de commerce, c'est de transformer le crédit ordinaire à un crédit avec l'engagement des effets de commerce, c'est peut-être un crédit qui est justifié. Donc, voilà un schéma qui résume tout ce que nous avons vu. Donc, le règlement se fait soit au comptant, soit un crédit au comptant, soit par caisse en espèces, soit par banque, c'est-à-dire soit par chèque bancaire, ou par virement bancaire. À crédit, soit un crédit ordinaire, soit un crédit avec engagement des effets de commerce. Dans le cas des opérations commerciales effectuées à crédit, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la vente et son encaissement, le fournisseur, c'est le créancier, risque de ne pas être payé, tout d'abord risque de ne pas être payé, c'est-à-dire une créance irrécoverable, ou risque d'être payé en retard, c'est-à-dire paiement au-delà de l'échéance de la créance client. Donc, le fournisseur recourt à des effets de commerce pour éviter ces deux risques, risque de ne pas être payé, ou bien risque de paiement en retard. Donc, pour éviter ces deux risques et faire valoir ses droits, le fournisseur peut soit adresser au client un ordre de paiement, que ce dernier soit accepté de retourner à son fournisseur, dans ce cas, on parle d'une lettre de change. Soit demander au client de prendre l'initiative et lui adresser une reconnaissance de dette et un engagement de paiement à l'échéance, dans ce cas, on parle d'un billet à or. Donc, la lettre de change créée par le fournisseur, le fournisseur envoie la lettre de change vers le client, le client accepte et signe cette lettre de change et la retournée à son fournisseur. Billet à or, c'est un document établi par le client et envoyé vers le fournisseur. Donc, le client dit qu'il y a une reconnaissance de dette envers son fournisseur. Donc, la lettre de change et le billet à ordre sont dits des effets de commerce. La lettre de change et le billet à ordre sont dits des effets de commerce. Donc, les effets de commerce constituent des effets à payer pour le client, donc le client qui doit payer le montant mentionné au niveau des effets de commerce et des effets à recevoir pour le fournisseur, car le fournisseur va recevoir le montant mentionné au niveau des effets de commerce. Donc, on va voir la définition des effets de commerce. On commence par la lettre de change. Donc, la lettre de change est un document commercial par lequel une personne appelée tireur, c'est le fournisseur, donne l'ordre à une autre personne appelée le tiret, c'est le client, de payer une somme déterminée appelée valeur luminelle. Donc, la valeur luminelle, c'est le montant signalé au niveau de la lettre de change, c'est le montant d'achat à une date précise appelée échéant, c'est la date de paiement de la lettre de change. Donc, voilà un exemple de la lettre de change. Donc, il y a le nom de la banque, le bénéficiaire, pardon, le tireur, le tiré, le montant en chiffres et en lettres et la date d'échéance. Donc, voilà, c'est un exemple d'une lettre de change. On passe au billet à ordre. Donc, le billet à ordre est un document commercial par lequel une personne appelée souscripteur s'engage à payer, et on s'en déterminait à une date précise, appelée échéance, à l'ordre d'une autre personne appelée bénéficiaire. Donc, le bénéficiaire, c'est le fournisseur, le souscripteur, c'est le client. Donc, nous avons un schéma de circulation d'une lettre de change. Donc, le fournisseur, le client, le fournisseur, c'est le tireur, le client, c'est le tiré. Donc, le fournisseur vend des biens et services. Le client s'engage à payer ses biens et services. Donc, le fournisseur envoie une lettre de change au client pour l'acceptation. Le client accepte la lettre de change et la retourne vers le fournisseur. Donc, voilà la circulation d'une lettre de change entre le fournisseur et le client. Maintenant, le schéma de circulation d'un billet à ordre. Donc, fournisseur, client. Le fournisseur, c'est le bénéficiaire. Le client, c'est le souscripteur, vend des biens et services. Le client engage à payer les dettes. Donc, le client prend l'initiative et envoie un billet à ordre à son fournisseur. Donc, maintenant, la création des effets de commerce. Une mise en situation, on va voir une mise en situation. Donc, le 5.1.2019, M. Ali adresse à son client en glisse de la facture doit, numéro F-162, accompagné d'une lettre de change, numéro 254 à l'échéance de 31.3.2019. Donc, les ventes des marchandises. Donc, on voit de la facture doit plus une lettre de change. Donc, le montant signalé au niveau de la facture, c'est 8000 dirhams, hors taxe, bien sûr. Remise 10%, transport, 600 dirhams. Donc, il faut attention ici pour le transport. Tavéa a un taux de 10%. Donc, le 8.1.2019, Driss accepte la lettre de change et elle a retourné à Ali, le fournisseur, donc la lettre de change. Donc, elle est acceptée. La date, le 10.1.2019, M. Ali reçoit le billet à ordre, numéro 135, payable 34.2019, date d'échéance, souscrit par son client Mohamed en règlement de la facture F780 du 4.1.2019. Dans le montant, on est à payer de 64 800, donc la facture déjà enregistrée, donc la facture, l'opération ou la facture déjà enregistrée dans la comptabilité chez le client et chez le fournisseur. Donc, il ne reste que la comptabilisation de billets à ordre. Travail à faire, première question, donc établir la facture doit, donc on va établir la facture doit, puis enregistrer ses opérations dans le journal du fournisseur et celui du client. Donc, avant de répondre à les questions, on va voir le principe de la comptabilisation des effets de commerce. La création d'un effet de commerce transforme une créance ordinaire, une créance mobilisée, ayant des caractères juridiques différents. Donc, les effets de commerce transforment la créance ordinaire à une créance mobilisée, ayant un caractère juridique, c'est-à-dire une créance légale. Toutefois, il est important de conserver traces de la nature des tiers concernées par les faits, soit clients, fournisseurs, débiteurs ou créditeurs divers. Donc, c'est pourquoi le plan comptable a prévu des comptes spécifiques et fait à recevoir créances pour le fournisseur et est fait à payer dette pour le client. Donc, pour le fournisseur, la créance client, donc la créance client, c'est-à-dire une créance ordinaire, est transférée au compte 3425, compte client et fait à recevoir. Donc, pour le client, la dette fournisseur est transférée au compte 4415, fournisseur et fait à payer. Donc, la dette ordinaire transformée à une dette des effets de commerce sous le compte fournisseur et fait à payer. Donc, ce sont deux comptes, client et fait à recevoir et fournisseur et fait à payer. On passe maintenant à la question. Première question, reprenons les données de la mise en situation présentant la facture droit numéro F162. Donc, le fournisseur, elle est la date du 5 janvier 2019, facture droit. Donc, montant brut signalé au niveau de la facture, c'est 8000 dirhams, remise 10%, donc 10% de 8000 dirhams, ça fait 800 dirhams. L'honnête commercial, 8000 dirhams moins 800, ça fait 7200 dirhams. Transport facturé, donc, il faut facturer le transport, 600 dirhams. Donc, total hors-taxe, 7200 plus 600 dirhams, ça fait 7800, plus la TVA, TVA de 20%. 20% de 7800, c'est 1560. Donc, hors-taxe plus la TVA, c'est le net PIETTC. Donc, 7800 plus 1560, ça fait 9360. Donc, voilà la facture droit. Donc, on va passer à la comptabilisation. On va commencer par la comptabilisation chez le fournisseur, c'est-à-dire le tireur. Donc, le fournisseur a vendu des marchandises, donc on va créditer le compte vente de marchandises. Donc, le transport, dans ce cas, c'est un transport facturé. Donc, on va utiliser le compte port et frais accessoires facturés par le montant de 600 dirhams. Donc, le montant pour le montant pour les ventes de marchandises c'est le net commercial 7200. Bien sûr, c'est un TVA facturé 1560. Donc, en contrepartie, on va accréditer le compte client car c'est une opération accrédite, c'est pour cela que nous avons utilisé le compte client. Donc, libélez ces factures F162. Donc, cette opération est basée sur la facture numéro F162. On passe maintenant à la comptabilisation des effets de commerce de 8.1. Donc, on a dit qu'il faut débiter le compte client effet à recevoir et on crédite le compte client par le montant TTC 9360-9360. Cette opération est basée sur la lettre de change numéro 254. Troisième opération, c'est l'opération concernée le billet à ordre. Donc, on va débiter le compte client effet à recevoir et on crédite le compte client. Donc, il faut constater ici que la comptabilisation concernant la lettre de change et la comptabilisation concernant le billet à ordre, pas de changement, mais comptabilisation client effet à recevoir, client effet à recevoir. Donc, on débite ce compte et on crédite le compte client. On passe à la comptabilisation chez le client. Le client a acheté des marchandises, donc on débite le compte achat de marchandises, plus transport, bien sûr. Donc, on débite ce compte transport sur achat. C'est son dirham, achat de marchandises. On utilise le net commercial. plus TVA, État TVA, récupérable sur charge 9360, facture F162. À la date 8.1, donc, on dit qu'il faut créditer le compte fournisseur effet appuyé par le montant TTC et en contrepartie, on débite le compte fournisseur. Donc, cette opération est basée sur la lettre de change que nous avons en numéro 254. Donc, fin de séance. Donc, le client a des effets de commerce. Donc, c'est le bénéficiaire, c'est le porteur des effets de commerce. Donc, que peut faire ce fournisseur par ces effets de commerce ? Donc, la réponse de cette question, c'est l'objectif de notre prochaine séance. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada